Toujours en train de travailler sur la piscine et les permis à la Koya. Oui, nous sommes toujours en cours de travail afin de finir la piscine à la Koya, également en cours au niveau des permis. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo vraiment de l'intérieur afin que vous puissiez voir et vous rendre compte. Donc, ici nous sommes au 63-65 sur Collins Avenue, la Koya, un building où vous pouvez faire de la location de vacances avec un mois de restrictions. Que s'est-il passé cette semaine ? Nous sommes dans la semaine du mars 21 jusqu'au mars 28. Nous sommes en plein Spring Break. Il y a beaucoup de monde ici à Miami, les locations se portent vraiment très très bien. Vous allez le voir ici sur ce report. Donc, je suis Fabrice Hernandez, bronqueur ici à Miami. Je fais donc cette actualisation chaque semaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous recevrez une notification, activez la cloche, vous recevrez une notification non seulement quand je fais l'actualisation de ce building, mais d'autres actualisations que vous pouvez avoir sur Miami concernant les buildings, donc le report sur les buildings, les taux d'intérêt, l'actualisation au niveau des nouvelles constructions, que se passe-t-il concernant les lois du condominium, que se passe-t-il si je veux acheter un appartement ici sur les États-Unis. Donc, comme vous pouvez le voir ici, 13 appartements en vente toujours cette semaine ici à la Koya. Donc, un qui a été vendu, le 2808, qui est à deux chambres, deux salles de bain. Donc, le 25 mars également, 1,590. Il est resté 184 jours sur le marché tout de même. Et au prix de 1 278,37, le square feet. Et enfin, un appartement qui a été retiré du marché, donc complètement cancellé, qu'on appelle ça, donc retiré complètement. Le 4408, deux chambres, deux salles de bain au prix de 1,870. Il était resté uniquement 54 jours sur le marché. Pas plus d'activité concernant la vente, guys. Donc, concernant la location, comme vous pouvez le voir ici, ce qui est donc de plusieurs mois, 37 appartements à louer à la Koya. On ne prend pas peur en disant 37, les appartements se louent. Nous allons le voir ici sur ce report. Donc, il y a un nouvel appartement, le 3701, trois chambres, deux salles de bain au prix de 14 000 $. Donc, 7,95, le square feet. C'est un petit peu au-dessus du prix moyen que nous pouvons connaître ici à la Koya. Le 2403 et le 2007 subissent une petite baisse au niveau du prix. Ce sont des trois chambres, deux salles de bain pour un, deux chambres, deux salles de bain pour l'autre. Donc, 13 690, la baisse de celui-ci du 2403 n'est vraiment pas significative. Il passe de 13 690 à 13 963. Donc, ce qui n'est pas ici vraiment, vraiment, il passait, pardon, il était à 13 963. Il passe à 13 690. Il est sur le marché depuis 214 jours. Nous sommes à 7,77. C'est le prix du square feet, un peu au-dessus également, au prix moyen du square feet que nous pouvons avoir sur la Koya. Le 2007, deux chambres, deux salles de bain, il était au prix de 10 000, il baisse vraiment beaucoup, forcément. 10 000 pour un deux chambres, deux salles de bain, ce n'était pas le prix moyen. C'est, je recommence. Et vous avez dû le voir sur mes précédentes vidéos. C'est complètement ridicule, en tant que professionnel de l'immobilier, d'accepter un prix de 10 000 dollars pour un deux chambres, deux salles de bain, quand nous savons que sur le prix moyen d'un deux chambres, oscille entre 5,5 et 6,2 sur la Koya. Nous sommes aujourd'hui à 6,800, ce qui représente 5,3, 5,30 dollars, le square feet, ce qui est plus ou moins, se rapproche vraiment du prix moyen de la Koya. Mais le résultat des courses, c'est que nous avons perdu, enfin le propriétaire a perdu, 81 jours sur cet appartement à louer, guys. Ce qui est pour moi, je trouve inadmissible. Nous sommes à pratiquement trois mois de loyers qui ne sont pas payés, tout simplement parce que le prix est au-dessus du prix moyen. Continuons, mais à part ça, donc le 4408 qui a été retiré de marché, deux chambres, deux salles de bain, ça ne veut pas dire que la personne ne veut plus le louer, certainement qu'il est sur d'autres supports et que le propriétaire l'a loué avec d'autres supports. Les locations se portent plutôt bien sur Miami durant ce Spring Break. Donc il a été retiré du marché le 27 mars, il était au prix de 9 300 de l'un, il est resté 58 jours sur le marché à 7,03. Le square feet, encore une fois de plus, un petit peu au-dessus de ce qui se fait du prix moyen sur l'Akoya. Vous pouvez retrouver toute l'actualisation de l'Akoya sur le site de l'Akoya, www.akoyaweport.us. Vous pouvez également, parce que nous ne faisons pas uniquement l'actualisation concernant l'Akoya, nous faisons l'actualisation et le report de plusieurs buildings ici sur la plage. Allez voir directement sur notre chaîne YouTube, cliquez sur ma chaîne YouTube, activez la cloche. C'est un Netflix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous faisons non seulement l'actualisation des buildings au niveau du marché, mais également les informations concernant les taux d'intérêt, la possibilité même en étant étranger, quand je dis étranger, n'étant pas citoyen américain, de faire un prêt afin d'acheter de l'immobilier, même en investissement, ou alors pour pouvoir venir s'installer. Nous faisons également justement des conférences concernant les Visa E2, les Visa EB5, dont vous pouvez retrouver les présentations sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, cliquez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, c'est un Netflix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous pouvez déjà avoir une information basique de ce que vous recherchez. Vous voulez une information plus profonde, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone personnel, 786 603 0184. Mais vous pouvez également aller directement sur le site de l'Akoya, www.akoyareport.us. Guys, n'allez pas sur les sites. Enfin, vous pouvez y aller, mais ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas comme base Zillow, Trulia, etc. Tous les sites internet que vous pouvez trouver concernant l'immobilier, ici sur les internes, ils peuvent vous donner une base. Non, une analyse personnelle. Chaque personne est personnelle. Vous n'avez pas du tout, du tout la même analyse que votre voisin. Vous n'avez pas les mêmes envies que votre voisin. Vous n'avez pas les mêmes objectifs que votre voisin. N'hésitez pas à me contacter. Je vous redonne de nouveau mon numéro de téléphone, 786 603 0184. Il fonctionne également en WhatsApp et en message texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, cliquez sur ma chaîne YouTube. Ainsi, vous allez recevoir une notification chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Merci et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501